On m'a donné des adjectifs depuis toute petite, comme ça en fait, athlétique, grande, atypique, personnalité, rebelle, punk, j'ai tout entendu. C'est bien parce que vous avez plein de choses de moi en fait, est-ce que moi je les vois pas ça ? Moi je me vois comme un bon soldat avec beaucoup de discipline, qui a donné la chance à toutes les danses dans sa vie, qui n'a pas fait de priorité classique contemporaine. Et là les gens ils disaient mais tu peux pas faire ça marionnette, j'ai dit non non, moi celle-là, cette pièce-là, c'est pas possible pour moi. Mais moi je suis un peu d'accord avec vous hein. Chaque fois que je rencontrais un chorégraphe, je me mettais vraiment à nu, je repartais de rien quoi, j'ai oublié mon classique pour apprendre une danse. Donc ça c'est aussi, c'est rare parce que maintenant les gens n'ont plus le temps de faire ça, ils ne veulent plus parce que c'est difficile, on ne sait plus comment on s'appelle à la fin tellement c'est difficile. Vous voyez, il faut vraiment tout rechanger quoi. Il faut changer sa peau et en remettre une autre comme gros. Alors, le premier projet c'est que Olafur Eliasson, donc cet artiste temporain, quand on vint de la musée et quand... Moi je fais beaucoup d'art contre... Maladie relative, la scoliosis. Donc je savais que j'avais un temps pour rester le bout, porté par mes muscles et par moi-même. Et je savais que l'heure qui tourne, le rythme de la vie fait que de toute façon je vais y retourner dans mon corset. Ou alors j'accepte la barre de fer dans le dos, l'opération. Je verrai. Je vous dirai au prochain épisode.